Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui le jeu Tourni pour la Casio FX92+. L'idée vient d'un jeu de 8 parties où on a des personnages qui doivent rejoindre le centre d'un labyrinthe et à différents endroits il y a des tourniquets qui mélangent les directions de la télécommande. Alors voici le programme que l'on va taper. Donc on va dans Menu, 8, et on peut commencer à créer l'algorithme. Donc à chaque fois on appuie sur la touche Option, c'est ce qu'on voit ici, Option, Option. On retrouve la commande, donc en utilisant la flèche vers le bas et ensuite un numéro. Donc par exemple le premier, je fais Option, et il faut que je mette une valeur dans une mémoire. Donc ça c'est flèche vers le bas, mettre une certaine variable avec une certaine valeur. Donc numéro 3. Donc la valeur en question c'est ranint, donc là vous l'avez ici, alpha ranint, 1,7, execute. Et là il va vous demander dans quelle mémoire vous voulez mettre cette valeur-là. Donc flèche vers la droite, et je choisis le numéro 2, puisque je voulais le mettre dans B. Je fais execute, donc c'est terminé. Deuxième ligne, Option, flèche vers le bas, stylo écrit, donc ça c'est pour pouvoir écrire sur l'écran. Option, il faut que je trouve la commande Répéter, donc là j'appuie une fois, deux fois, trois fois. Répéter, c'est le numéro 1. Donc là j'ai mis 50, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à résoudre le jeu en 50 coups, vous aurez perdu. Donc vous pouvez évidemment changer et mettre un nombre plus grand ou plus petit. Exécute, exécute. Là le joueur devra rentrer une valeur, donc je vais dans Option, flèche vers le bas, demander une valeur, donc numéro 4. Donc là tout est prêt, point d'interrogation et ça ira dans A, donc j'ai juste à faire execute. Exécute, commande suivante, tourner, donc option, c'est la numéro 2. Et là je dois taper 45 et entre parenthèses A plus B. 45 entre parenthèses, alpha A plus alpha B. Bien entendu, vous pouvez fermer les parenthèses, mais votre calculatrice comprendra si vous ne fermez pas la parenthèse. Donc je ne la ferme pas, exécute, exécute. Exécute, avancée de 10 pixels, option, avancée de, c'est la commande 1, et je tape 10. Exécute, exécute. Et en sortant de là, donc je fais flèche vers le bas, on va afficher le commentaire. Donc ça c'est option, flèche, flèche, et vous avez commentaire. Et je choisis le commentaire non, donc le numéro 2. Mon programme est terminé, je vais pouvoir le lancer et vous expliquer ce que vous devez faire. Donc là, soit vous avez le repère qui s'affiche, donc avec un trait horizontal, un trait vertical. Donc je vous montrerai comment on fait pour l'enlever ou pas. Et là, il vous demande un chiffre. Donc un chiffre, ça va être entre 1 et 9. Donc je vais taper par exemple 4. Exécute. Donc là, il va vers le haut. Alors on ne sait pas bien pourquoi. Et le but pour vous, pour gagner le jeu, c'est d'amener la flèche en dehors de la calculatrice, mais du côté droit. Donc il faut amener le curseur ici. Alors si vous testez autre chose, par exemple 2, là à nouveau ça monte. On va tenter autre chose, 3. Alors là, je commence à sortir. Alors je peux quand même continuer, même si je suis en dehors de l'écran. Donc je fais 3 plusieurs fois. Ah, je reviens, on va dire, dans la bonne direction. Je vais faire 9. Si je veux garder la même valeur, j'ai juste à faire Exécute. C'est-à-dire que je continue avec 9. Alors vous voyez, là, vous êtes certainement perdu. Vous dites, mais comment je vais faire pour arriver là ? Donc je ne vous donne pas la solution du jeu. Vous pourrez soit essayer de trouver tout seul en regardant bien comment fonctionne le programme. ou vous pouvez demander à votre prof de maths, peut-être, qui peut vous aider. Alors là, pour arrêter le jeu, je vais faire Assez la petite flèche vers la droite. Et je vais relancer le jeu pour vous montrer que c'est tout à fait possible d'arriver à droite. Donc je vais taper par exemple 2. Donc là, il va vers le bas, très bien. Je vais taper 6. Ok, il va vers la droite. Et là, je vais taper 4. Je vois qu'il continue à aller vers la droite. Je garde le 4, donc je fais juste Exécute. Et en appuyant donc plusieurs fois sur Exécute, j'ai gagné, j'ai fait sortir le curseur du côté droit de l'écran. Donc au début, vous allez être certainement perdu avec ce jeu, avoir l'impression de tourner dans tous les sens, donc comme dans le jeu de la Wii. Et quand vous aurez compris le programme, vous serez capable dans votre tête de deviner quel chiffre il faut mettre pour pouvoir aller en ligne droite et sortir rapidement de l'écran. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501